Depuis des milliers d'années, l'humanité rêve de rencontrer des extraterrestres. Ce fantasme pourrait bientôt devenir réalité. Tôt ou tard, nous allons percevoir des signes de vie extraterrestre. Il faut se tenir prêts. Il est très probable que des formes de vie extraterrestre existent, et que certaines soient douées d'intelligence. Il y a sûrement de la vie intelligente quelque part dans l'univers. Les astronomes envoient déjà des messages dans l'espace. Que se passerait-il s'ils attiraient l'attention d'extraterrestres hostiles ? Maman, regarde là-bas ! S'ils viennent en conquérant, ce sera la fin de la Terre telle que nous la connaissons. L'invasion est peut-être imminente. C'est une attaque extraterrestre ! Ce serait l'équivalent d'une rencontre entre Godzilla et Bambi. Je pense que la probabilité de trouver de la vie intelligente dans l'univers avoisine 100%. Si les extraterrestres existent, ils viennent de très loin. À bord d'immenses vaisseaux spatiaux, ils sont peut-être en route vers notre planète depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Un scénario jugé plausible par de nombreux scientifiques, dont Nick Pope. Il a étudié les signalements d'OVNI pour le compte du ministère britannique de la Défense. Il n'y a aucune raison pour que des extraterrestres doués d'intelligence n'aient pas déjà entamé leur voyage vers la Terre. Ils pourraient arriver dans un an, un mois, une semaine. Pourquoi pas tout à l'heure ? Comment savoir si leurs intentions seraient pacifiques ou non ? En tout cas, une rencontre du troisième type bouleverserait à tout jamais la vie sur Terre. Il y aurait forcément un avant et un après. Tu fais quoi ? Ah, surprise ! L'arrivée d'extraterrestres pourrait même sonner le glas de l'espèce humaine. Dépêchez-vous, l'avion n'attendra pas ! Papa ! Il est impossible d'en prévoir les conséquences. Le scientifique Ben Moore émet deux hypothèses. S'ils pointaient leur nez, ce serait soit par curiosité, soit par hostilité. Ben Moore n'est pas le seul scientifique à penser que des millions d'autres civilisations pourraient exister. Après tout, notre Terre n'est qu'un grain de poussière dans l'immensité de l'univers. Elle fait partie des huit planètes en orbite autour de notre Soleil. Mais ce Soleil est loin d'être unique. Ce n'est qu'une étoile parmi plus de 100 milliards d'autres qui brillent dans notre galaxie, la Voie lactée. Et la Voie lactée n'est à son tour qu'une galaxie parmi mille milliards d'autres. L'univers est immensément grand. Il est composé d'environ un billion de galaxies, qui comptent chacune un demi-billion d'étoiles. Il faudrait donc être un peu naïf pour se croire seul dans le cosmos. La rencontre avec des extraterrestres serait-elle pour bientôt ? Le scénario de science-fiction qui paraissait si éloigné de nous se rapproche à grands pas. Notre temps est compté. S'il y a d'autres civilisations dans notre coin de la Voie lactée, nous les aurons découvertes d'ici 5 ou 6 ans. Les chasseurs d'ovnis en sont persuadés. Il y a de la vie dans l'espace. Les recherches commencent chez notre plus proche voisine, la planète Mars. Située à plus de 56 millions de kilomètres de la Terre, la planète rouge serait, selon les chercheurs, susceptible d'abriter de la vie. Dans cet univers immensément grand, les mêmes processus chimiques qui ont permis la vie sur Terre pourraient tout à fait survenir ailleurs. Peut-être même à l'intérieur de notre propre système solaire. De nombreux éléments suggèrent, par exemple, la présence d'une vie microbienne sur Mars. En 2003, l'ESA, l'agence spatiale européenne, envoie la sonde Mars Express vers la planète rouge pour trouver de l'eau, élément indispensable à la vie sur Terre. Pour la première fois, une cartographie de la surface complète de Mars est réalisée. La caméra révèle des images extraordinaires, celles de vallées profondes que seule l'eau a pu creuser. Dans certains cratères, les scientifiques en ont même découvert à l'état de glace. Les deux pôles de Mars comportent également de véritables glaciers. Mais ce n'est pas tout. On distingue des lits de rivières, et même les traces d'un océan. On peut en déduire que Mars a dû être une planète tropicale et luxuriante. Il y a environ 4 milliards d'années, la planète rouge possédait toutes les conditions pour accueillir la vie. Elle disposait d'une atmosphère protectrice et d'immenses quantités d'eau. Des micro-organismes ont donc pu s'y développer. Sauf que tout à coup, le climat a changé. Pour une raison que nous ignorons, Mars a perdu son atmosphère et s'est refroidi. L'eau s'est évaporée ou a gelé dans le sol. Mais peut-être qu'avant cela, il y a eu de la vie sur Mars. Il suffirait d'une petite quantité résiduelle de cette eau à l'état liquide pour qu'il y ait encore un espoir de vie. Et effectivement, de récentes prises de vue révèlent d'étranges sillons parcourant les reliefs de la planète rouge. Ils se formeraient lorsque l'eau se liquéfie dans les couches profondes du sol et provoque le glissement de couches supérieures de la roche. Sous la surface stérile de Mars, pourrait donc se cacher de l'eau liquide. Et avec elle, la vie. Mais voilà, sur Mars, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 85 degrés. Sans le bouclier qu'est l'atmosphère, les dangereux rayonnements cosmiques frappent directement la surface de la planète. Est-il possible que la vie se développe dans de telles conditions ? Découvrir qu'il y a une vie extraterrestre et que nous ne sommes pas seuls dans l'univers serait l'une des plus grandes, voire la plus grande découverte de tous les temps. L'arrivée d'extraterrestres sur notre planète serait un choc. Personne n'y est préparé. Et nous aurions bien peu de ressources à opposer à une force hostile venue d'ailleurs. Si un vaisseau extraterrestre faisait irruption dans notre système solaire, nous ne serions alertés que quelques jours, au mieux quelques semaines à l'avance. Il serait très difficile à détecter. Pour savoir si la vie est possible sur Mars, les scientifiques n'ont pas besoin de se rendre sur place. Sur Terre, l'Antarctique tient lieu de continents témoins. Des exobiologistes du Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique sont à la recherche d'organismes extrémophiles, des micro-organismes capables de supporter les froids les plus intenses. Les chercheurs creusent eux-mêmes le sol gelé. Des êtres vivants s'y trouvent bel et bien. Il s'agit de cyanobactéries, de micro-champignons et de lichens qui défient des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Ces organismes extrémophiles sont la preuve qu'on peut trouver de la vie dans les endroits les plus improbables. Cela veut dire que sur tous les terrains les plus extrêmes de notre planète, il y a de la vie. Alors pourquoi écarterait-on la présence d'organismes dans le désert glacé de Mars ? Dans son laboratoire de Berlin, Jean-Pierre de Vera veut vérifier si les organismes trouvés en Antarctique seraient à même de supporter les conditions encore plus rigoureuses du milieu martien. Pour mettre à l'épreuve les mousses et les bactéries, il a conçu une chambre de simulation reproduisant Mars. Voici notre chambre de simulation. Elle imite les conditions de Mars aussi fidèlement que possible. Les températures y sont très basses, entre moins 50 et moins 75 degrés. Pour simuler l'atmosphère extrêmement ténue de la planète rouge, la pression est de seulement 6 millibars. La concentration de l'air en CO2 est de 96%. Là où sur Terre, elle n'est que de 0,04%. La plupart des créatures terriennes mourraient sur le champ. Mais les organismes extrémophiles d'Antarctique, eux, arrivent à survivre. Cette chambre de simulation nous a permis d'obtenir des résultats surprenants. Les champignons ont pu former des protéines en milieu martien. Des archéobactéries ont produit du méthane. Chez certaines algues et certains lichens, la photosynthèse a pu se faire. Nous comptons donc passer à l'étape supérieure et tester ces mêmes échantillons directement in situ. Nous allons tester. Si ces organismes survivent dans l'espace, ils survivront peut-être aussi sur Mars. Il peut tout à fait y avoir de la vie sur Mars. Si on s'appuie sur les expériences menées, on sait que la planète rouge est capable d'accueillir la vie à l'heure actuelle. Je dirais donc qu'il faut chercher de la vie sur Mars. Prouver l'existence de formes de vie simples sur Mars enflammerait le débat sur la vie intelligente. Nous sommes de cette génération qui fera la découverte bouleversante. Elle changera tout ce que nous savons sur nous-mêmes et notre place dans le cosmos. Mais que se passerait-il si tout à coup, des vaisseaux venus d'ailleurs faisaient irruption dans notre monde ? Il pourrait surgir n'importe où sur Terre, au-dessus de nos métropoles. Leur arrivée ferait l'effet d'une bombe. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Viendront-ils en amis ou pas ? Comment le savoir ? J'espère qu'ils viendront en amis et que le premier contact sera pacifique. La quête d'extraterrestres est vieille comme le monde. Elle demande beaucoup d'efforts et de ressources. Sans coopération internationale, il n'y a pas de réponse possible à cette question ancestrale. Le 14 mars 2016, la mission ExoMars est lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour. Ce programme est mené conjointement par l'ESA, l'agence spatiale européenne, et l'agence spatiale russe, Roscosmos. La mission est supervisée par le Centre européen d'opérations spatiales de l'ESA, à Darmstadt. Le directeur des vols, Michel Denis, s'assure que la sonde reste sur la bonne trajectoire. La mission ExoMars a une ambition d'aller chercher des traces de vie éventuellement présentes ou passées sur Mars. Le Trace Gas Orbiter doit graviter autour de Mars et étudier son atmosphère pour y détecter certains biomarqueurs, tels que le méthane. Sur Terre, cet élément est essentiellement d'origine biologique. Ce soit peut-être du volcanisme, bien qu'on pense que le volcanisme est éteint, peut-être des phénomènes minéralogiques auxquels on ne s'attend pas, voire, hypothèse pas complètement exclue, des phénomènes vivants. Au cours de la prochaine phase de la mission, un rover sera envoyé sur Mars. Le décollage du robot est prévu pour l'été 2020. Comme les rayonnements cosmiques rendent la surface de Mars pratiquement stérile, le véhicule ira chercher de la vie dans les couches profondes du sol de la planète. À l'abri des radiations mortelles, des microbes pourraient avoir survécu. C'est la première fois dans l'histoire de la recherche sur Mars qu'un appareil va forer jusqu'à 2 mètres de profondeur dans le sol de la planète. Et plus on va en profondeur, plus on remonte dans l'histoire et plus on a la chance de trouver, entre guillemets, des fossiles s'il y a eu de la vie dans le passé sur Mars, au cas où elle est disparue. Les échantillons de sol seront examinés directement sur place. À bord du rover, un véritable laboratoire embarqué va analyser les carottes prélevées pour tenter de détecter des traces de vie. Mais si malgré tous les indices, Mars s'avérait être une planète morte ? Les astronomes ont déjà d'autres candidats prometteurs en ligne de mire. Par exemple, les deux satellites glacés de Saturne, Titan et Encelade, susceptibles de dissimuler de la vie. La géante gazeuse Jupiter possède elle aussi des lunes recouvertes de glace, Ganymède et Europe. Sous leur surface gelée, elles abritent des océans d'eau salée à l'état liquide qui pourraient regorger de vie. Les candidats les plus proches se trouvent à l'intérieur de notre système solaire. Nous aimerions donc chercher des traces de vie sur les lunes glacées. Un de ces satellites est très actif et des éléments jaillissent de son océan. Nous cherchons à savoir si ce qui est projeté de cet océan est vivant. De futures missions révèleront bientôt s'il y a de la vie dans notre système solaire. À moins que des extraterrestres hautement évolués ne nous découvrent les premiers. Une espèce qui aurait un million d'années d'avance sur nous aurait certainement les capacités de nous envoyer un vaisseau spatial. De tels visiteurs pourraient-ils nous menacer ? Que pourrait-nous vouloir une espèce aussi évoluée ? Face à des extraterrestres qui auraient décidé de conquérir notre planète, aurions-nous la moindre chance ? Ou bien vaudrait-il mieux se soumettre d'emblée ? Regardez ça ! Regardez-moi ce truc ! Qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Mais qu'est-ce que c'est ? S'ils viennent en conquérant, ce sera la fin de la planète Terre telle que nous la connaissons. Avant d'atteindre la Terre, des extraterrestres auront dû parcourir d'énormes distances, car leur planète ne peut être que très éloignée de notre système solaire. Il faut pourtant savoir que pendant longtemps, personne n'a cru à l'existence d'exoplanètes. L'astronome suisse Michel Maillor se rend à l'Observatoire de Haute-Provence. C'est là qu'en 1995, il a réalisé une découverte capitale. Une découverte qui a bouleversé toutes nos certitudes sur le sujet. Nous venions ici, à l'Observatoire de Haute-Provence, On mesurait, d'après la qualité du ciel, le plus possible d'étoiles. En une semaine, Michel Maillor parvient à observer 142 étoiles. Il veut savoir si des planètes pourraient graviter autour de l'une d'elles. Et effectivement, l'étoile 51 Pegasi se comporte étrangement. Elle semble vaciller. Quand on mesurait nos objets, certes, la majorité avait une vitesse constante, comme ça. Et 51 Pegasi, on voyait qu'elle avait un comportement de sa vitesse qui était très particulier. Michel Maillor a une théorie. Il n'y a pas que la planète qui est attirée par son étoile. Avec sa propre gravitation, la planète elle-même fait aussi légèrement bouger l'étoile. C'est ce que les astronomes appellent le changement de vitesse radiale. Ce phénomène provoque une variation dans la façon dont la lumière de l'étoile nous parvient. Lorsqu'elle s'approche, elle nous paraît bleue. Lorsqu'elle recule, elle nous semble rouge. Michel Maillor vérifie ses infimes variations dans le spectre lumineux grâce à son spectrographe. Il en est certain. Une planète gravite autour de 51 Pegasi. Et vous dites, ah, on a découvert un compagnon qui tourne autour de cet objet. Pour la première fois, une exoplanète est identifiée. Une planète extrasolaire située en dehors de notre système solaire. Ce nouveau monde se trouve dans la constellation de Pégase, à 50 années-lumière de la Terre. On le baptise 51 Pegasi b. C'est-à-dire la première fois où on voyait qu'une autre étoile avait une planète qui était liée à elle. La découverte de 51 Pegasi b est une étape cruciale dans l'histoire de l'exploration spatiale. Nous savons dès lors avec certitude qu'il y a d'autres planètes dans l'univers. Grâce à cette découverte, de nombreux scientifiques sont aujourd'hui convaincus de l'existence de vies extraterrestres. Le célèbre physicien, théoricien et futurologue américain Michio Kaku en fait partie. Je pense que la probabilité de trouver de la vie intelligente dans l'univers avoisine 100%. Existe-t-il des planètes capables de favoriser le développement de formes de vies simples, voire de civilisations entières ? Y a-t-il quelque part une deuxième Terre ? Une planète présentant les mêmes caractéristiques que la nôtre ? Le télescope spatial Kepler a été lancé en 2009. Sa mission première, sillonner le cosmos en quête de nouvelles planètes extrasolaires. Pour l'instant, Kepler en a repéré plus de 2000. Et chaque jour, de nouvelles planètes viennent rallonger la liste. Grâce à Kepler et à son recensement de la Voie lactée, nous savons qu'entre 50 et 100% des étoiles que nous voyons la nuit ont des planètes qui gravitent autour d'elles. Les chances que nous soyons la seule planète peuplée de formes de vies intelligentes sont donc quasi nulles. À ce jour, près de 4000 planètes ont déjà été découvertes. Mais la plupart d'entre elles sont inhospitalières. C'est le cas de Coro 7b. Située à 490 années-lumière, cette planète est en grande partie recouverte de lave en fusion. La planète HD 189733 b se trouve à 63 années-lumière de la Terre. Elle lui ressemble, mais sa couleur bleue n'est pas due à de l'eau. En réalité, ce sont des grains de silicate, semblables au vert, qui sont présents dans son atmosphère. Si l'on ajoute à cela des vents de 9000 km heure, il pourrait bien y avoir des tempêtes de vert sur cette planète d'un bleu profond. De son côté, 55 cancris, eux, ne se trouvent qu'à 41 années-lumière de notre Terre. Son noyau serait composé de diamants. Mais à sa surface, les températures dépassent 2000 degrés, le tout dans une atmosphère qui contient du cyanure d'hydrogène hautement toxique. La vie telle que nous la connaissons sur Terre ne peut donc exister sur cette exoplanète. Une jumelle céleste de la Terre, une Terre 2.0, c'est cela que nous devons chercher. Des envahisseurs extraterrestres pourraient venir de cette deuxième Terre. Mais pourquoi se rendre sur la nôtre ? Il y a quelque chose dans le ciel ! C'est sûrement un avion, on est près de l'aéroport. Ça ne ressemble pas du tout à un avion. Là ! Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Si les envahisseurs venaient nous déclarer la guerre, les experts militaires estiment que technologiquement, nous n'aurions aucune chance de les terrasser. Une civilisation extraterrestre qui peut parcourir des distances interstellaires dispose forcément d'une technologie ultra sophistiquée. D'où pourrait bien provenir cette civilisation très avancée et qu'en est-il du degré de probabilité de vie intelligente ? Heike Rauer est astrophysicienne au Centre Allemand pour l'aéronautique et l'astronautique. Son travail consiste justement à chercher des exoplanètes potentiellement habitables. L'objectif ultime est de trouver des planètes similaires à notre Terre. Des planètes habitables où nous serions capables de trouver de la vie. Pour cela, il faut se concentrer sur des planètes ayant une surface solide et de l'eau à l'état liquide. Les deux critères incontournables pour l'apparition de la vie. Si je poussais la Terre plus près du Soleil, il y ferait plus chaud. A terme, tous nos océans s'évaporeraient et il en résulterait une planète inhabitable. En revanche, si j'éloignais la Terre du Soleil, il y ferait tellement froid que l'eau gèlerait et nous aurions une planète glacée. Une planète comme celle que nous cherchons doit donc se trouver à une distance bien spécifique du Soleil. C'est ce qu'on appelle la zone habitable. Cette zone habitable est le seul endroit où la vie peut se développer. Mais pour cela, la planète a également besoin d'une atmosphère. la fine couche de gaz qui entoure notre planète protège les êtres vivants des rayons ultraviolets mortels émis par presque toutes les étoiles comme notre Soleil. L'atmosphère est également cruciale parce que nous respirons et avons besoin d'oxygène pour vivre. Une planète doit donc avoir une atmosphère adaptée. Les astronomes savent comment détecter rapidement les planètes habitables. Chaque fois qu'une planète passe devant son étoile, cette dernière perd un peu de sa luminosité. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont pu détecter plus de 30 planètes qui gravitent dans la zone habitable de leur système. Autant d'hypothétiques havres de vie. L'une d'elles semble particulièrement prometteuse. Kepler 452 b. Une planète située à 1400 années-lumière de nous dans la constellation du cygne. Cette planète ressemble beaucoup à la Terre. Son étoile possède des dimensions et une température proche de celle de notre Soleil. Pour effectuer une révolution complète, cette planète met 385 jours, soit à peine plus que notre Terre. Même la distance avec son étoile est comparable. Nous nous rapprochons de plus en plus de la découverte d'un monde semblable au nôtre. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous le trouvions. Un nouveau télescope sera bientôt capable de détecter cette deuxième Terre. EELT, le télescope géant européen ici en image de synthèse. En 2024, il sera installé dans le désert chilien. Ce sera le plus grand télescope au monde. Dans l'atelier d'assemblage de l'Observatoire européen austral à Garching, en Allemagne, les techniciens vérifient les pièces qui constitueront bientôt l'immense miroir primaire du télescope. Il s'agit du tout premier prototype du miroir primaire du télescope géant européen. Il nous faut un très grand miroir, impossible à construire en une seule pièce. Près de 800 miroirs hexagonaux seront donc assemblés pour créer le gigantesque miroir de 40 mètres de diamètre. Jusqu'à présent, nous construisions des télescopes de 8 à 10 mètres de diamètre. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens de voir beaucoup plus grand. 40 mètres de diamètre, c'est pratiquement la taille d'un stade. Les scientifiques misent sur la puissance de ce télescope pour enfin prouver la présence de vie sur une des exoplanètes. Pour cela, il faut se concentrer sur l'atmosphère de la candidate. Aussitôt que la planète passe devant son étoile, le spectre de son atmosphère indique quelles molécules et biomarqueurs elle contient. « La preuve ultime serait d'identifier dans l'atmosphère des marqueurs spécifiques qui ne peuvent être libérés que par des plantes ou de petites créatures, par exemple de l'ozone. » Avec ce nouveau télescope, les chercheurs espèrent être en mesure de détecter des preuves de vie dans les 30 prochaines années. « Cela arrivera forcément de notre vivant. Dans les 10 prochaines années, nous allons pouvoir observer les planètes et leur atmosphère pour savoir si elles peuvent accueillir de la vie. » Mais peut-être sommes-nous déjà observés par des extraterrestres. Et peut-être prévoit-il de nous rendre visite. « Sommes-nous prêts à établir le premier contact ? » « Tôt ou tard, nous verrons un signe de vie extraterrestre. Il faut se tenir prêts. » Une attaque extraterrestre constituerait la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. « Je ne l'ai vu. » « C'est la fin du monde. » « Vas-y, casse-toi, toi. » « C'est la fin du monde. » « La vie extraterrestre pourrait avoir certaines caractéristiques en commun avec la vie sur Terre. » « À quoi les envahisseurs pourraient-ils ressembler ? À nous, peut-être ? » « Je pense qu'il y a de grandes chances que certains extraterrestres soient exactement comme nous. Les yeux sont très utiles, par exemple. Les jambes aussi, pour se déplacer. On pourrait retrouver ces parties du corps humain ailleurs dans l'univers. Je n'exclurais d'ailleurs pas que certains extraterrestres soient exactement comme nous. » Mais les conditions environnementales très différentes de celles de la Terre pourraient avoir un impact déterminant sur leur aspect. Ces organismes pourraient devoir supporter une chaleur intense ou un froid tout aussi extrême. Sur une planète à forte gravité, des extraterrestres devraient développer une musculature massive. Les petites créatures trapues l'emporteraient. Sur une planète à faible gravité, en revanche, des êtres vivants auraient besoin de beaucoup moins de muscles pour se mouvoir. Cette planète pourrait ainsi être peuplée de géants filiformes. Sur Terre, toute forme de vie est composée de carbone et d'eau. Mais dans un autre monde, la vie pourrait se développer à partir d'éléments chimiques différents. Sur Titan, un des satellites de Saturne, il n'y a pas d'eau liquide. Mais on trouve d'autres briques fondamentales qui, une fois combinées, pourraient être à la base de la vie. Sur Titan, des formes de vie pourraient être basées sur l'éthane ou le méthane. La brique de construction qui remplacerait le carbone serait sans doute le silicium. Ces créatures respireraient de l'hydrogène au lieu de l'oxygène. Dans ce monde-là, la vie pourrait être très différente. Il n'est pas non plus exclu que nos visiteurs n'aient rien de vivant. Tout comme nous, des extraterrestres pourraient concevoir et envoyer des machines intelligentes dans l'espace. Lorsque nous les rencontrerons, ils disposeront sûrement de la bio-ingénierie et de l'intelligence artificielle. Il ne faudra donc pas s'étonner s'ils sont à moitié robotiques et à moitié biologiques. Des machines intelligentes pourraient mieux maîtriser le voyage interstellaire que des êtres organiques. Selon les scientifiques, se déplacer à travers l'univers est d'ores et déjà possible. Les voyages interstellaires sont parfaitement réalisables. Développer un vaisseau spatial adapté demande juste beaucoup d'efforts et d'argent. Un projet de voyage à travers les étoiles existe déjà. Le millionnaire russe Yuri Milner a investi 100 millions de dollars dans le projet américain Breakthrough Initiatives. D'autres personnalités sont impliquées, notamment l'astronome Frank Drake et le célébrissime physicien Stephen Hawking. L'objectif, rendre visite au système stellaire le plus proche, Alpha Centauri, à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les scientifiques ont découvert que dans ce système, une planète comparable à la Terre gravite autour de la naine rouge Proxima Centauri. Proxima B se trouve dans la fameuse zone habitable, ce qui fait d'elle une candidate idéale pour héberger des formes de vie extraterrestres. Mais il ne faudrait pas moins de 32 000 ans à une sonde inhabitée pour l'atteindre. Yori Milner et Stephen Hawking entendent construire une micro-sonde capable de faire le voyage en seulement 20 ans. Le concept ? Une sonde de seulement quelques grammes équipée d'une voile solaire. Depuis la Terre, il suffirait de diriger des lasers extrêmement puissants vers la voile pour qu'en 10 minutes à peine, la micro-sonde soit propulsée à un quart de la vitesse de la lumière. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons faire plus que simplement observer les étoiles. Nous pouvons les atteindre. En voyageant à une vitesse de 74 000 km par seconde, ce vaisseau ultra-léger atteindrait Alpha Centauri en tout juste 20 ans. Des formes de vie intelligentes vont forcément s'impliquer dans la recherche et l'exploration. Il est donc tout à fait possible que d'autres êtres doués de raison parcourent eux aussi l'univers. Des civilisations avancées pourraient avoir développé des technologies radicalement différentes des nôtres. Certains chercheurs pensent qu'elles pourraient exploiter l'énergie des étoiles pour créer des trous de verre afin de voyager à travers l'espace-temps. En seulement 200 ans, nous sommes passés de la voiture à cheval aux avions furtifs et à la fusée spatiale. Alors, imaginez une civilisation qui aurait un million d'années d'avance sur nous. Ce n'est pas inconcevable dans un univers vieux de 14 milliards d'années. On ne peut pas exclure qu'il y ait d'autres civilisations que la nôtre et qu'elles puissent venir frapper à notre porte. L'invasion par une civilisation technologiquement très avancée constituerait une sérieuse menace pour l'espèce humaine. En cas d'attaque, nous aurions peu de chances d'avoir le dessus. Il est toujours là ? Oui ! Les terriens devraient se mettre à l'abri sans délai. On s'en va, vite ! Face à une telle situation, c'est l'ensemble de la planète qui serait prise au dépourvu. Je pense qu'il est important de se demander ce qui se passerait si des extraterrestres hostiles approchaient la Terre et quelles ressources nous aurions à notre disposition pour nous défendre. Le temps presse peut-être. Qui sait si des extraterrestres ne sont pas déjà en route vers la Terre ? Certains chasseurs d'ovnis ont une vision plus optimiste. Seth Shostak est l'un des plus renommés. Il croit aux visiteurs pacifiques. Depuis 50 ans, cet astronome américain se consacre au programme SETI dont le but est de détecter des signaux émis par une intelligence extraterrestre. Il est convaincu que ce travail de fourmi finira par payer. Il existe un billion de planètes rien que dans notre voie lactée. C'est comme si vous achetiez un billion de tickets de loterie. Il y en aura forcément un ou deux gagnants. Il me semble donc inévitable qu'il y ait une autre forme de vie intelligente quelque part. Nous pourrions un jour être en mesure de communiquer avec des civilisations venues d'ailleurs. Peut-être tentent-elles déjà de nous contacter. Pour le savoir, les chercheurs du programme SETI ont utilisé des radiotélescopes tels que l'Allen Telescope apparaît en Californie. Ces appareils peuvent recevoir des signaux radio-acoustiques émis depuis les confins de l'univers. Nous les pointons dans la direction des toiles proches qui, selon nous, pourraient avoir des planètes hébergeant des formes de vie potentiellement intelligentes. Si nous captions des signaux, nous ne comprendrions pas forcément leur signification, mais nous saurions que les extraterrestres ont construit un émetteur radio. Un signal de ce type a déjà atteint la Terre. En 1977, l'Observatoire radio de l'Université d'État de l'Ohio a ses antennes braquées vers l'espace. Grâce à elles, il capture toutes les ondes radio qui se trouvent dans son orbite. Soudain, il perçoit un étrange signal. L'astrophysicien Jerry Heyman, qui travaille alors sur l'Observatoire radio, n'en croit pas ses yeux lorsqu'il analyse les données enregistrées. À cette époque, toutes les données étaient imprimées sous forme de chiffres sur une grosse imprimante. On les passait en revue pour voir si quelque chose d'intéressant s'était produit pendant la nuit. Un matin, Jerry Heyman a trouvé un signal tellement fort qu'il a écrit « Wow ! » Ce signal « Wow ! » provient de la constellation du Sagittaire, à 200 années-lumière de la Terre. Il est 30 fois plus puissant que le bruit habituel émis par l'univers. Il a donc pu être envoyé par une civilisation extraterrestre. Mais ce signal n'a plus jamais été détecté. À ce jour, on ignore s'il a résulté d'un phénomène naturel ou s'il a été causé par autre chose. Comment réagirions-nous si des extraterrestres ne se contentaient pas de nous envoyer des signaux mais venaient nous rendre visite en personne ? Les gens réagiraient de façon très différente. Certains seraient victimes de crises de panique dans la rue. Il n'y a plus de réseau. Personne ne sait ce qui se passe. Les gens pètent les plombs. Hé, tiens-moi ça. Nos villes seraient en proie au chaos et à la violence. Ce serait la fin de notre monde tel que nous le connaissons. Il y a quelqu'un par terre. Il est mort. Allez, on s'en va. Allez. Peur, choc, panique, colère. Les humains seraient probablement terrorisés. À l'Institut SETI en Californie, on est très loin de ces scénarios catastrophistes. Seth Shostak et ses collègues analysent les données des radiotélescopes du monde entier. À ce jour, ils n'ont trouvé aucune preuve de l'existence d'extraterrestres. De nombreux scientifiques dénoncent d'ailleurs les méthodes de recherche du programme SETI. Nous n'avons tout simplement pas surveillé les bonnes fréquences. pourquoi des extraterrestres utiliseraient-ils de vieux signaux radio pour communiquer ? Les chasseurs d'extraterrestres ne s'avouent pas vaincus. Pour entrer en contact avec des êtres d'un autre monde, certains chercheurs du SETI pensent que nous devrions inverser le processus et envoyer nos propres messages dans l'espace. C'est le but du programme Active SETI. En envoyant des messages vers des étoiles relativement proches à 10 ou 20 années-lumière, vous pourriez recevoir une réponse de votre vivant. Ce ne serait pas la première fois que des astronomes tenteraient d'entrer en contact avec des extraterrestres. En 1977, la sonde Voyager 1 est envoyée dans l'espace. Depuis, elle nous transmet sans relâche des données et des images de notre système solaire. À son bord, le fameux Golden Record, un disque en cuivre qui contient de la musique, des images et des sons de la Terre. Notamment, des salutations enregistrées dans 55 langues. Ces informations ont pour but de communiquer une partie de notre histoire à des civilisations étrangères. « Bonjour tout le monde ! » « Bonjour tout le monde ! » « Bonjour et salut à tous ! » En 2012, Voyager 1 est devenue la première sonde à quitter notre système solaire. Elle a volé plus loin dans l'espace que tout autre objet jamais construit par l'homme. Cette bouteille à la mer interstellaire va voyager encore plus profondément dans l'espace. D'ici à 2025, elle aura épuisé toutes ses réserves d'énergie et continuera à errer dans le cosmos sans plus aucun contrôle de la Terre. « Des extraterrestres pourront-ils trouver cette sonde un jour ? Je ne le crois pas. Elle fait à peine la taille d'une petite voiture. Elle est sombre et ses transmetteurs ne vont bientôt plus fonctionner. C'est comme chercher des débris flottants dans l'océan Pacifique. C'est pratiquement impossible. Des signaux acoustiques ont également été envoyés dans l'espace. Le plus célèbre est le message d'Arecibo, émis en 1974. Créé par l'astronome Frank Drake, il contient des informations codées en binaire sur la biologie humaine, la population terrienne et la provenance du signal. Pour l'instant, aucune réponse n'a été reçue. Selon Seth Shostak, il faut voir plus grand. lui serait prêt à fournir d'énormes quantités de données aux extraterrestres. Plus ils recevront d'informations et mieux ils nous comprendront. En fait, je leur enverrai l'intégralité d'Internet. Imaginez que vous marchez sur la plage et que vous trouvez un message dans une bouteille. S'il n'y a qu'une seule phrase, vous risquez de ne jamais le comprendre. Alors qu'avec un millier de livres, vous pourriez saisir beaucoup plus de choses. Mais pour d'autres, ces messages pourtant bien intentionnés nous placeraient face à un danger démesuré. Ils pourraient attirer sur nous l'attention d'extraterrestres hostiles. Je trouve assez stupide d'envoyer des messages révélant notre présence. Qui sait ce qu'il peut y avoir dans notre galaxie ? C'est comme une petite fille de 4 ans qui se retrouve tout à coup seule au milieu d'une forêt sombre. Est-ce qu'elle va explorer les lieux et tâter prudemment le terrain ou au contraire courir à travers les bois en hurlant « Ouh, les monstres ! Je suis là ! » Pour certains détracteurs du SETI, arrêter ces messages serait le seul moyen d'empêcher un désastre humain. Avant d'envoyer quoi que ce soit, il réclame un débat scientifique mondial concernant la teneur de ces messages et l'identité de ceux préposés à les émettre. Je crois que nous devrions discuter, mener des enquêtes scientifiques rigoureuses et peser le pour et le contre avant d'expédier des messages dans l'espace. Yuri Milner et ses célèbres associés ne sont pas de cet avis. Ils proposent un million de dollars à celui ou celle qui concoctera le meilleur message à envoyer aux extraterrestres. Alors qu'il avait lui-même mis en garde contre l'envoi de signaux, Stephen Hawking soutient désormais cette initiative. « Il est temps d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et nos esprits au cosmos. » Si des extraterrestres ont déjà reçu nos signaux, n'est-il pas trop tard pour nous cacher ? « Toute civilisation susceptible de constituer une menace dispose certainement de meilleures antennes que nous. Elle peut déjà percevoir nos télévisions, nos radars d'aéroport et toutes sortes de choses. Nous lui disons déjà que nous sommes là. » La boîte de Pandore est donc peut-être ouverte depuis longtemps. À cet instant précis, des extraterrestres pourraient se trouver à nos portes et pas seulement pour une visite de courtoisie. « Gardez vos fenêtres et vos portes fermées. Le gouvernement travaille à un plan d'urgence. L'armée est en alerte et prête à... » « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « Ne t'en fais pas. On est en sécurité ici. » S'il existe des civilisations dans l'univers plus intelligentes, plus puissantes et donc dangereuses, nous devrions y réfléchir à deux fois avant de les contacter. Ces craintes sont loin d'être infondées. Au cours de notre histoire, lorsqu'un nouveau pays ou un nouveau continent a été découvert, cela s'est souvent mal terminé pour les peuples conquis. « Ce sont toujours les cultures les moins avancées qui souffrent. Dans certains cas, c'est la mort et l'extinction. Dans d'autres, c'est l'esclavage. » « Ils approchent ! Viens vite ! » Une invasion d'extraterrestres belliqueux pourrait-elle signifier la fin de l'espèce humaine ? Les seuls survivants seraient alors ceux qui parviendraient à se cacher à temps. Qu'est-ce qui pourrait pousser des extraterrestres à combattre la Terre ? On peut imaginer que d'autres civilisations dans l'univers cherchent désespérément de nouveaux territoires ou des ressources. Elles pourraient se tourner vers la Terre et dire « La voici, notre nouvelle planète. » Une guerre des mondes seulement pour des ressources ? Avec toutes les planètes qui regorgent d'eau, de carbone et de tous les éléments qu'on trouve sur Terre, il n'y a aucune raison d'en choisir une qui déborde déjà de vie. C'est une attaque extraterrestre ! Notre planète héberge 7 milliards de personnes. Pour des extraterrestres, la ressource la plus convoitée sur Terre est peut-être précisément ses habitants. S'ils sont belliqueux, ce serait l'équivalent d'une rencontre entre Godzilla et Bambi. Ce serait perdu d'avance. Sommes-nous préparés à une telle catastrophe ? Les agences spatiales travaillent d'ores et déjà à des procédures d'urgence pour répondre à des dangers tels que l'impact de météorites. Mais prévoit-elle un protocole en cas d'attaque extraterrestre ? Des experts militaires et des scientifiques ont déjà imaginé ce qui se passerait dans ce cas de figure. Une civilisation extraterrestre qui voudrait conquérir la Terre commencerait vraisemblablement par éliminer toute possibilité de défense. Le plus simple pour neutraliser nos armes serait d'utiliser une impulsion électromagnétique. Subitement, tous les appareils électriques s'éteindraient. Les appareils électroniques, les voitures et les téléphones ne seraient plus d'aucun recours. D'une seconde à l'autre, les humains se retrouveraient totalement désarmés. Cela nous ramènerait pour ainsi dire au 19e siècle. En cas d'invasion extraterrestre, les grandes villes seraient les premières prises pour cibles. Peu d'entre nous survivraient à un tel conflit. J'ai peur ! Je suis persuadé qu'en dernier ressort, de nombreuses nations auraient recours à l'arme nucléaire pour tenter de stopper une invasion extraterrestre, y compris sur leur propre sol. En utilisant des armes de destruction massive, notre planète ne serait pas épargnée. Mais il existe une autre stratégie. Le premier objectif serait la survie. Le second, s'approprier la technologie ennemie. Si nous arrivions à reproduire leur technologie, il nous serait possible de l'utiliser contre eux. Même si une destruction totale n'est pas dans leurs intentions, les extraterrestres pourraient déclencher une guerre si nous nous mettions en travers de leur chemin. Imaginons qu'ils ne veuillent ni nous conquérir, ni nous manger, ni payer nos ressources naturelles. Ils pourraient tout simplement considérer que nous sommes juste une entrave à leur visée. Il ne resterait alors aux humains qu'un seul recours. Si un ennemi très supérieur technologiquement arrive et qu'il nous est impossible de nous défendre, peut-être que la meilleure solution serait de nous résigner à ce nouvel ordre mondial. s'ils viennent en paix, alors tant mieux. En retour, nous leur tendrons la main. S'ils débarquent en conquérant, je pense que nous devrions tout simplement nous rendre. Ce serait une guerre que nous ne pourrions pas gagner. T'as-ci à quelqu'un ? Que l'arrivée d'extraterrestres changerait notre monde à tout jamais ne fait aucun doute. Il ne nous reste plus qu'à espérer que s'ils viennent, ce soit en paix. C'est quoi ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada